Et salut tout le monde, c'est Gweneuf, aujourd'hui on se retrouve pour le guide des défis de la semaine 7, la semaine qui nous donnera accès aux fameux skins. Désolé du retard un peu, mais j'ai eu des petites choses à faire, donc voilà, on peut tout de suite commencer. Comme d'habitude, 3 défis gratuits que tout le monde pourra faire et 4 défis payants où il vous fera le pass de combat pour pouvoir y accéder. Ces défis cette semaine vont être vraiment simples, vous allez le voir par vous-même, et on commence tout de suite avec un défi qui sera vraiment banal, vu qu'il faudra manger un total de 5 pommes, voilà, en gros c'est un défi qui sera en plusieurs étapes, la première sera de manger 5 pommes, pour trouver des pommes facilement, ce que je vous conseille c'est d'aller à Retail Row, Retail Row est une ville plutôt pratique pour ça, car je trouve qu'il y a beaucoup de spawn de pommes faciles, et je vous rappelle que pour prendre une pomme, il faut avoir perdu un peu de vie, donc c'est important quand même, justement, d'avoir perdu un peu de vie, donc comme ça, vu que vous pouvez combattre, vous pouvez faire d'autres défis en même temps, etc, faire des combats, un petit 1v1 tranquille, tout en perdant des points de vie, et en allant manger les pommes par la suite. Tout simplement, la deuxième étape risque d'être de manger des champignons, pour cela je vous recommande d'aller justement juste au-dessus, c'est pour ça que ce spawn là est assez pratique, ça vous permettra de faire plusieurs choses en même temps, vous allez juste au-dessus, et justement vous pourrez retrouver des champignons dans la forêt, et la troisième étape risque d'être, normalement, de prendre des pierres d'ombre, pour les trouver, rien de plus simple, vous allez sur les zones corrompues, jusque là je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, que c'est quand même le seul endroit où on peut les avoir, du moins je l'espère. Là, ça va nous permettre d'enchaîner avec un autre défi, qui est tout simplement de détruire des arbres, voilà, il faudra détruire un total de 50 arbres, pourquoi je préfère cette zone là à cette zone de Wellingwood ? Cette zone, en fait, les arbres sont moins résistants que Wellingwood, et elle va être moins prisée que Wellingwood, forcément, tout le monde va se dire Wellingwood, et beaucoup moins vont se dire cette zone là, donc voilà, pour faire 50 arbres, je pense que cette zone pourrait être beaucoup plus simple, pour le mode, je vous conseille le 32 vs 32, voilà, le mode terreur, celui qui est actuellement dans les menus, voilà, qui pourra être un très 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 bon mode, pareil, ce sera un défi en étapes, donc la prochaine étape risque d'être justement de détruire des cailloux, on n'en est pas encore sûr, et par contre, la dernière risque justement d'être de détruire des voitures, voilà, pour un peu représenter les 3 matériaux, on n'est pas sûr de rien, mais voilà, je pense que de toute façon, ce défi là, sera assez simple pour la plupart de tous, vous n'êtes pas débiles, si vous devez détruire des trucs en métal, par exemple, vous allez à Junction, ou même aux petites sortes de Junction, mais du désert, voilà, et si vous devez détruire des cailloux, vous allez dans le désert, par exemple, où il y en a beaucoup, ou encore entre Tomato Town et Wellingwood, une zone où il y en a beaucoup, voilà. On aura un défi qui demandera de fouiller 7 boîtes de munitions en une seule partie, et bien en une seule partie, je pense que c'est le défi qui va être le plus compliqué, pour cela, j'ai un petit spawn que je peux vous recommander, c'est le spawn à Greasy Groove, Greasy Groove, vous avez le burger, et dans le burger, on est d'accord, je pense tous, pour dire que c'est l'endroit où il y a le plus de boîtes de munitions en un seul et même bâtiment, voilà, clairement, c'est vraiment un endroit où vous pouvez retrouver des dizaines et des dizaines de boîtes de munitions, bien sûr, là, je suis en terrain de jeu, donc toutes les munitions sont à leur emplacement, mais sinon, vous pouvez en trouver énormément, voilà, rien qu'à l'étage du haut, vous pouvez en trouver 4, je crois, après, vous pouvez en trouver encore 3 ou 2 au sous-sol, voilà, donc c'est quand même assez pratique, et après, vous n'avez plus qu'à faire un peu la ville à droite, à gauche, autour, pour avoir d'autres boîtes, ou faire des petites cabanes un peu perdues au milieu de la carte, pour avoir celles qui vous manquent. Juste avant de continuer, si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à me soutenir dans le shop avec le code créateur JackBuy9, voilà, il s'affiche là maintenant, merci à tous ceux qui le feront, c'est super sympa de votre part, et on peut tout de suite continuer avec un autre défi où il faudra infiger des tirs-têtes, pareil, là, je vous conseille le 32 contre 32, ce ne sera pas une autre partie, par contre, le 32 contre 32 est pratique, vu que dès qu'un ennemi va être mis à terre par vous ou par un autre allié, etc., vous allez pouvoir quand même faire compter les headshots, vu que ce sera très simple de le viser, donc voilà, n'hésitez pas, le 32 contre 32, il y aura beaucoup de monde à terre, et même si vous ne mettez pas la personne à terre avec un headshot, vous pouvez très facilement, justement, lui infliger les dégâts d'headshot, pour cela, je vous conseille le sniper, histoire que ce soit fait le plus vite possible, parce que même si la personne a 150 HP, et bien, en gros, si votre balle met 157, ça va quand même compter les 7 de dégâts, voilà, donc c'est quand même pratique, si vous avez un sniper lourd, il suffit que quelqu'un soit à terre et que vous le mettiez à headshot, et là, ça va vous compter 200, et plus de 200 même, donc ce sera quand même très très pratique pour faire beaucoup de dégâts rapidement. Un autre défi qui sera un peu compliqué aussi, et que je vous conseille de faire en 32 contre 32 dans le mode terreur, il faudra blesser des adversaires en une seule partie. Pour réaliser le défi, c'est vrai que ça peut être compliqué, vu qu'il faudra faire un total de 300 dégâts, ce qui représente à peu près à 3 adversaires sans shield. Encore une fois, le mode 32 contre 32, comme vous allez vous en douter, est quand même très pratique, mais je pense que ça, vous allez le faire un peu sans vous en rendre compte, vraiment, donc, apparemment, ce sera un défi en étapes, ce sera que la première étape, on n'a pas la visibilité sur les autres étapes, mais voilà, en tout cas, il faut savoir que cette étape-là est bien présente, et sera bien la première. Maintenant, pour un autre défi, cette fois-ci, un défi qui sera peut-être un peu plus compliqué, il faudra traverser des anneaux en chute libre, vous n'êtes pas sans le savoir que c'est quelque chose qui avait été beaucoup fait aussi aux autres saisons, voilà, bah elle revient pour cette saison-là, voilà, donc ça peut être un peu compliqué, etc., mais je pense que vous allez beaucoup y arriver, ça, je n'ai pas trop de conseils à vous donner, les emplacements des anneaux peuvent être aléatoires, etc., donc ça, vous faites-le sans vous en rendre compte, ne vous focuser pas dessus, voilà, dès que vous devez drop à un endroit passé par les anneaux, ce sera beaucoup plus simple, donc voilà, en tout cas, le défi va être, je pense, très très simple. Et pour terminer ce guide, il faudra tout simplement éliminer les adversaires à Pleasant Park, voilà, bon, là, je n'ai pas trop de conseils à vous donner, en tout cas, voilà, Pleasant Park sera la ville ciblée, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pour le drop à Pleasant Park, je vous conseille de peut-être aller sur les montagnes autour, voilà, de ne pas aller directement à Pleasant Park, surtout si vous n'êtes pas spécialement fort, mais sinon, normalement, ça devrait passer tout seul, essayez aussi de lancer du 32 contre 32, parce qu'avec un peu de chance, la zone pourrait se resserrer sur Pleasant Park, et dans ce cas-là, vous ferez votre défi très très simplement, je pense, voilà, c'est quelque chose qui est aussi bon à calculer, la domination disco n'est pas disponible au moment où je fais la vidéo, ou d'autres modes à plusieurs, donc voilà, n'hésitez pas à y aller aussi, pour les choses que j'ai dit, si, mettons, le mode terreur n'est plus disponible, allez dans le mode domination disco, ou le mode 50-50, bien évidemment, et pour le défi caché aussi, j'avais presque oublié, voilà, on a tout simplement une petite étoile, qui est apparemment sur un petit bateau, alors là, on a plusieurs emplacements, ce qui est sûr, c'est que c'est à Leaky Lake, et tout simplement, on va aller à cet endroit-là, voilà, sur ce bateau-là, c'est un premier emplacement, on a aussi un autre emplacement, qui est juste en bas sur ce bateau-là, voilà, c'est un peu moins probable, mais bon, honnêtement, je pense que ça va vraiment être sur le premier, sur ça, il n'y a pas de doute, après, on a un autre emplacement qui est un peu plus loin, qui est juste ici, voilà, hop, c'est un autre emplacement possible sur ce bateau, voilà, donc on va l'appeler à l'emplacement 3, et on va aller à l'emplacement 4, voilà, juste ici, et tout simplement, dans les commentaires, je rajouterai une petite notion à côté de la ligne, pour justement dire, oui, le défi est là, où je dirai, voilà, c'est l'emplacement tel et tel, et vous saurez exactement où aller, mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager si c'est le cas, je vous souhaite bonne chance pour votre défi, j'espère que vous arriverez tous à avoir le skin, et moi, je vous dis, à plus, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501